Un explorateur américain, John Lloyd Stevens, conduit une expédition à la recherche des vestiges d'une cité maya nommée Copan. On ne sait presque rien sur les mayas. Stevens compte bien apprendre quelque chose. Drapés dans une végétation tropicale d'un millier d'années, des temples méditatifs et des pierres délabrées s'étalent sur des kilomètres. Steven s'est envahi par un sentiment de mystère. Qui a bâti ces monuments ? Que s'est-il passé ici ? Les jours suivants, Stevens et l'illustrateur anglais qui l'accompagne, Frédéric Catterwood, notent leurs impressions sur la cité en ruine. Ce qui s'étalait sous nos yeux ressemblait à un navire disloqué au milieu de l'océan, ayant perdu ses mâts et son équipage, et personne pour dire d'où il venait et ce qu'il avait détruit. Tout n'était que mystère, obscur et impénétrable mystère. Pendant les trois années suivantes, Stevens et Catterwood explorent les principaux sites mayas en remontant vers le nord. Dans la presqu'île du Yucatan, ils visitent Uxmal et Chichen Itza. Au Chiapas, dans le sud du Mexique, ils visitent Palenque. Partout, les mêmes questions les obsèdent. Qui a bâti ces villes ? Pourquoi ont-elles été abandonnées ? Le territoire des mayas s'étendait sur une partie du Honduras, du Salvador et du Guatemala dans le sud, jusqu'au Belize et au Mexique dans le nord. Il était parsemé de centaines de petits royaumes, dont chacun avait sa propre histoire. Ce que les archéologues appellent l'époque classique de la civilisation maya, a connu son apogée dans les basses terres du sud. C'est là que se déroule notre histoire. Elle commence sur le site où eurent lieu les premières fouilles scientifiques, à Copan. Aujourd'hui, ce site en partie restauré garde toujours un air de mystère. Bill Fash est le directeur du projet Copan Acropolis. Copan était une des premières et plus importantes cités mayas. Je ne parle pas en termes de taille, il y avait certainement des villes plus grandes. Mais pendant ces 400 ans environ de prospérité, cet endroit fut primordial. Il y avait des artistes incroyables, sculpteurs, architectes, ingénieurs, astronomes, scribes, etc. Je crois que si l'on devait exprimer cela avec nos références culturelles actuelles, on pourrait comparer Tikal à, disons, New York et Copan à Paris. Au cours des dernières décennies, une poignée de spécialistes et des centaines d'ouvriers ont tenté d'assembler les pièces du puzzle de l'histoire de Copan. Cette histoire continue à se dérouler sous nos yeux. Pierre après pierre. Il y a plus de 30 000 fragments de pierres sculptées qui décoraient autrefois ces bâtiments. Le problème pour ce puzzle, c'est qu'on n'a pas de modèle sur le couvercle de la boîte. Aucune image ne nous permet de savoir comment les morceaux s'assemblaient. Nous devons l'imaginer et essayer de le découvrir par nous-mêmes. Et la difficulté est encore accrue par ce genre de choses. C'est ce que nous appelons un tas de DSS. DSS voulant dire Dieu seul le sait. Car Dieu seul sait d'où provient chacun de ces blocs. Les premiers archéologues les ont simplement entassés ici. Notre travail consiste donc à comprendre quels motifs ornaient les différentes structures, à revenir au tas de DSS, pour en tirer les exemples qui sont identiques à ceux que nous avons mis au jour, et d'essayer d'assembler le tout. En dépit de ces difficultés, l'équipe d'experts dirigée par Bill Fash a réussi à reconstituer des milliers de sculptures et à restaurer des douzaines de bâtiments. Chaque année se précise l'image de ce que pouvait être la ville de Copan il y a plus d'un millénaire. De nombreux éléments sont encore enfouis dans les temples, où l'élite de la société maya enterrait ses morts. Les mayas de l'époque classique ne s'intéressaient pratiquement pas au métal. Aucun or n'est donc enterré ici. Mais on déterre parfois quelque chose d'encore plus précieux. En 1992, Robert Scherer découvrit la tombe d'un membre d'une famille royale. Quelques poteries étaient enterrées avec lui, dont certaines portaient encore des traces de peinture et une couche de stuc. Les motifs décoratifs et les caractères hiéroglyphiques peints sur ces vases les rendent particulièrement précieux. David Stuart dit qu'il n'est pas certain de pouvoir déchiffrer leurs glyphes. Il y a 40 ans, on ne savait encore déchiffrer que bien peu de hiéroglyphes mayas. De nos jours, on peut en traduire environ la moitié, mais il faut un expert. David Stuart est le fils de spécialistes de la civilisation maya et un épigraphiste de renommée internationale. Le fait de pouvoir déchiffrer leurs glyphes nous rend les mayas un peu plus normaux, un peu plus humains, dans le sens où nous découvrons qu'ils ont eu une histoire et que ces gens étaient très soucieux d'eux-mêmes et les événements de leur vie. Un certain type d'écriture maya faillit être perdu à jamais. Quand les missionnaires espagnols débarquèrent au XVIe siècle, ils trouvèrent des centaines de manuscrits pliés en accordéon, qu'on appelle des codex, et ils les firent aussitôt brûlés. Aujourd'hui, ne subsistent que des extraits de quatre codex, mais ils ont contribué à façonner notre opinion sur les mayas. Ces manuscrits sont essentiellement des calendriers remplis d'indications astrologiques. Les hommes et les femmes qui rédigèrent ces calendriers étaient des scribes experts en astronomie. À l'aide de calculs mathématiques sophistiqués, ils déterminaient les mouvements du ciel nocturne des milliers d'années dans le passé et dans l'avenir. Ils savaient que l'univers passe par des cycles, certains très longs, d'autres très courts. Ils savaient même prédire les éclipses du soleil. Ils semblent avoir été fascinés par les rapports existants entre le temps et les événements de leur vie personnelle. Mais heureusement, les mayas ont aussi imprimé leurs traces dans un médium beaucoup plus durable que le papier. Et cette écriture contient bien plus que des chiffres et des dates. Les mayas ont gravé sur ces stèles les événements importants survenus dans la vie de leurs dirigeants. Voici le grand escalier hiéroglyphique de Copane, la plus longue inscription gravée du Nouveau Monde. Nous ne pouvons en lire que des fragments, car les premiers archéologues l'ont reconstitué d'une façon désordonnée. Spécialiste en sculpture, Barbara Fache fait un catalogue des 1200 glyphes de l'escalier. Un jour, peut-être, ces dessins permettront de retracer toute l'histoire des rois de Copane. D'autres hiéroglyphes sont plus accessibles grâce à des résultats spectaculaires obtenus au cours des dernières décennies. L'épigraphiste Linda Schill a pris part à ce travail de détective. Là, c'est un petit arbre. Et sur ce côté, face à l'est, il est jeune. Mais du côté ouest, vous voyez ? Regardez sa barbe. Il est rare qu'un peuple développe une conscience historique au point de s'appliquer à constituer des archives. Nous participons en ce moment à la redécouverte d'une histoire perdue. Parce que l'histoire de l'Amérique ne commence pas en 1492 avec Christophe Colomb. Elle commence en 200 avant Jésus-Christ avec le premier roi Maya qui inscrivit son nom sur une pierre. Bien avant que le premier roi fit graver son nom sur une stèle, les mayas vivaient dans la vallée fertile de Copane. Ils cultivaient le maïs. Leur vie était réglée suivant le rythme de la nature. Semaïs et moissons, naissance et mort. Mais autour des années 400 après Jésus-Christ, à l'époque où commença la décadence de Rome, toute la vallée subit une grande mutation. Au cœur de la jungle, au creux d'une langoureuse boucle du fleuve Copane, des édifices de pierres se dressèrent peu à peu. Pour les agriculteurs habitués à une existence villageoise, la grande ville dut être une révélation. Des bâtiments brillamment colorés entouraient une place centrale, blanchie à la chaux, où des milliers de personnes pouvaient se rassembler. Là, on faisait commerce de coquillages, de graines de cacao, de tabac, de jade et de plumes. Le terrain du jeu de pelote était au centre de la ville. Il semble que la règle de ce jeu était de garder en mouvement la lourde balle de caoutchouc sans se servir des mains ni des pieds. Les pierres gravées de certains sites montrent des joueurs de pelote portant des têtes d'hommes coupés accrochées à leur ceinture. Mais personne ne sait aujourd'hui s'il faut y voir le sort réel des perdants ou une image plus symbolique. Le ballon devait être une métaphore du mouvement du soleil et par extension de la lune et des étoiles. Ils voulaient s'assurer que ce mouvement était bien régulier. Ils pensaient que s'ils jouaient dans les règles et honoraient leur dieu dans les règles, ils assuraient le cycle des cultures, permettaient au soleil de se lever, aux pluies de tomber en temps voulu et par conséquent à la récolte d'être abondante. C'est quelque chose qui n'imprégnait pas seulement les corps humains mais aussi les monuments, les arbres, le ciel. Cela imprégnait toutes les choses sacrées du monde et quand ils donnaient leur sang, ils stimulaient le tchoulal. C'est comme la force dans la guerre des étoiles de George Lucas. Si vous vous souvenez de Obi Ben Kenobi faisant appel à la force ou bien Luc quand il pilote l'avion dans la bataille finale de l'étoile noire, c'est cela que faisaient les mayas dans leur rituel. Ils touchaient ce qu'ils considéraient comme la force vive de l'univers et c'est toujours comme ça. Dans des occasions exceptionnelles, le roi lui-même faisait don de son sang. C'était un des rituels les plus sacrés de la vie des mayas. Après plusieurs jours de jeûne et de préparation spirituelle, le roi transperçait son prépuce avec une arête dorsale de pastenague et faisait couler son sang sur des bandes de papier. Cet acte sacrificiel ouvrait une voie vers la divinité. Quand les bandes de papier brûlaient, les mayas croyaient voir leur dieu au travers de la fumée qui s'élevait. De nos jours, les descendants des anciens mayas sont encore fidèles aux coutumes de leurs ancêtres. Les mythes qu'ils entretiennent et les cérémonies qu'ils perpétuent font partie d'un ensemble de traditions que Dieu leur aurait léguées à l'aube des temps. Casimiro Sagao est un prêtre maya qui bénit les champs à l'époque des moissons. Nous sommes des kachiquels, descendants directs des anciens mayas. Notre religion est très ancienne. Les prêtres mayas me l'ont apprise quand j'étais enfant. Dans nos rêves, les dieux mayas nous ont appris quand il faut semer, quand il faut récolter, quand allumer les feux et quand faire la cérémonie du maïs. La passion des mayas pour le rituel est une des premières choses qu'ont remarqué les missionnaires espagnols lorsqu'ils sont arrivés dans le Yucatan il y a presque 500 ans. Quand l'église catholique tenta d'éradiquer toute manifestation de la religion traditionnelle, celle-ci devint clandestine. Aujourd'hui, la religion des mayas résulte d'un compromis entre ces deux croyances. Les mayas se sont accrochés avec obstination à plusieurs aspects de leur ancienne culture. Dans les hautes terres du Chiapas et du Guatemala, leur costume unique ne les définit pas seulement en tant que mayas, mais il indique aussi le village dans lequel ils vivent. On dit que lorsqu'une femme maya met son sarot traditionnel, appelé huipil, sa tête émerge au centre d'un monde tissé de rêves, tout comme le grand arbre de vie émerge de la terre. J'ai appris à tisser quand j'étais toute petite. J'ai observé ma mère en train de tisser et je me suis fabriqué un petit métier. ensuite je rêvais que j'achetais du fil rouge et aussi du fil noir et j'ai su dans mon cœur comment tisser un brocard, comment tisser un huipil. C'est venu jusqu'à mon cœur dans un rêve. Dans les hautes terres du Chiapas au Mexique, Chip Morris a travaillé avec des tisseuses pendant 20 ans. Les tisseuses ont toujours dit que leurs motifs remontent au commencement du monde, ce qui veut dire au commencement de leur culture. Quand je me suis intéressé aux détails de ces sculptures et de ces statues, ces motifs qui montrent à quoi ressemblait le tissage, j'ai vu que nombre de ces motifs étaient identiques à ceux d'aujourd'hui. On trouve dans ces motifs une carte du monde Maya, non pas à la surface de la terre, non pas à l'endroit où nous sommes en ce moment, mais le monde des rêves, le monde habité par les dieux, par les divinités de la pluie. Et par l'ange qui allume les éclairs. Il n'y a ni camion, ni maison sur un huipil. Ce ne sont qu'images de l'univers divin qui créent la pluie, qui créent la vie et qui entretiennent le monde. Dans un monde où la frontière entre le profane et le sacré est presque imperceptible, chaque chose a un sens qui dépasse son apparence. Les pyramides symbolisent les montagnes sacrées où reposent les ancêtres. Les portes représentent les entrées des grottes, des passages dans le dangereux monde souterrain des montagnes. Les mayas pensaient qu'après leur mort, ils allaient dans ce monde souterrain qu'ils appelaient Chibalba. C'était le pays de la peur, un royaume humide infesté par la pourriture et la maladie, d'où les gens ordinaires avaient fort peu d'espoir de s'échapper. C'est sur ce site, à quelques 200 kilomètres au nord de Copan, qu'on étudie la façon dont les mayas traitaient leurs morts. Ce sont les ruines d'une ville appelée Caracol. C'était autrefois un centre administratif prospère. Elle est connue aujourd'hui pour le grand nombre de tombes qu'on y a découvert. Arlen Chez est un expert en poterie. Diane Chez est une spécialiste des eaux humains. Ils essaient de comprendre quel était le point de vue des mayas sur la mort. Nous avons tendance à occidentaliser les choses, mais les mayas n'étaient pas une société occidentale. Ils ne faisaient rien à la façon des européens. Il est très difficile pour notre société de comprendre comment vivaient les mayas. Je veux dire que nous ne vivons pas quotidiennement avec nos morts. Nous ne les mettons pas dans une pièce de notre maison pour les y garder. Les mayas faisaient surtout ça dans leurs pièces communes. Les gens simples étaient enterrés en général sous leur maison. L'élite de la société avait le droit à une tombe. La face arrière de ce polychrome est en meilleur état que sa face avant. Et les eaux ? Les eaux, il y en a beaucoup. Il y a au moins deux individus dont les têtes sont au sud. Ils sont en assez bon état. Il y a les jambes de quelqu'un d'autre dans ce coin-là. Elles ne vont avec aucun des deux premiers individus. Ce n'est pas un homme avec la femme éventuelle. C'est quelqu'un de différent. Il n'était pas rare de voir les mayas enterrer plusieurs membres d'une famille dans le même espace. J'aime imaginer que c'était un genre de mausolée familiale où l'on plaçait le grand-père en premier quand il mourait. Ensuite, c'était le tour de la grand-mère. Un certain nombre d'années passaient et peut-être que le fils ou la fille mouraient. Alors, on déplaçait un peu le grand-père et la grand-mère pour y caser le fils. D'autres membres de la famille mouraient plus tard et c'est comme ça que le mausolée finit par avoir un matériel osseux abondant. Pour les archéologues, les tombes sont comme des capsules temporelles. Les objets enterrés avec les morts livrent parfois des dates et des noms précis. Noms et dates qui contribuent à préciser nos idées sur la vie des anciens mayas. Parfois, les découvertes sont tout simplement splendides. De même que les tombes de Caracol, les bâtiments de Copane contiennent leur lot d'histoire ensevelie. Mais l'exhumé ressemble souvent à une mission impossible. L'architecte hondurien Ricardo Agourcia travaille à Copane depuis 1978. Mon premier intérêt était de découvrir ce qui était arrivé à ce peuple. Cela fait aussi partie de mon héritage, de mon pays. et puis j'ai grandi. Je n'étais plus très jeune la première fois que j'ai visité ces ruines, mais ça m'a vivement impressionné. C'était un problème fascinant, une question obsédante. Qu'était-il arrivé à ces gens ? Qui était-il ? Comment avait-il réalisé toutes ces choses ? Au cours des quatre dernières années, Agourcia a fouillé un temple pyramide, susceptible de nous apprendre beaucoup de choses sur la vie des anciens habitants de Copane. Par sa structure, le temple XVI est typiquement un édifice royal et c'est là que réside le défi pour les archéologues. Pour les mayas, certains espaces étaient sacrés. Ils bâtissaient donc leur temple l'un au-dessus de l'autre. Les ouvriers démolissaient les niveaux supérieurs de la structure existante, remblayaient les décombres avec un matériau de remplissage, puis construisaient une nouvelle structure autour. En déplaçant le remblai, l'équipe d'Agourcia créait un labyrinthe de tunnels. Travailler dans des tunnels est très perturbant. C'est comme si on travaillait en trois dimensions, on va de haut en bas, de gauche à droite, sur les côtés, au centre. On se perd souvent et on ne comprend pas bien ce qu'on regarde. Le mur plat, sur la gauche, était le mur extérieur d'un ancien temple. En suivant ces murs de bout en bout, Agourcia peut déterminer les dimensions initiales du temple. J'ai parcouru seulement une courte distance et nous sommes tombés sur un autre mur qui se prolonge vers le sud. Alors on a essayé de remonter pour voir s'il s'agissait de la base ou du sommet d'une structure inférieure. Vous pouvez voir s'élever ici les terrasses de ce qui était une très grande pyramide. Elles s'élèvent aussi haut que nous les avons suivis sur huit étages dont chacun se recourbe et continue à monter. Ce qu'Agourcia découvrit ensuite ne laissa pas de le surprendre. Il y avait encore une troisième structure à l'intérieur des deux premières mais celle-ci était différente. Le bâtiment qu'Agourcia appelle Rosalilla était parfaitement conservé. La terre-meuble fut déblayée mettant au jour un ensemble de masques géants portant encore des traces de peinture. La plupart des masques que nous avions trouvés jusque-là mesuraient peut-être un mètre ou deux et c'est à l'aise sur cinq ou six mètres mais ces masques-là continuaient, continuaient et alors qu'il est, on n'est pas encore arrivé au bout. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu ici. Tu te rends compte ? De la peinture rouge partout. Oui, beaucoup de belles peintures. Nous descendons sous les moulures et nous avons trouvé deux oiseaux. Il y en a un ici à gauche qui fait face au nord et je crois qu'on en a un autre. Tu vois, son bec est recourbé par-dessus son oeil et toutes ses plumes derrière lui. Toutes ses plumes qui rayonnent et c'est situé bien au-dessus de tout le reste de l'acropole. Ce truc-là était visible à des kilomètres à la ronde. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Ornée de sculptures brillamment colorées, Rosalilla trônait autrefois sur le point culminant de Copan. En cadrant le passage central, deux oiseaux géants regardent le soleil couchant. Au-dessus d'eux, des serpents élansent vers le ciel leur corps ondulant. Pour les archéologues, tous les soins apportés à Rosalilla posent un problème. Nous sommes impatients d'en savoir plus sur Rosalilla. Pourquoi ce lieu est-il resté là pendant 150 ans sans qu'on le touche autrement que pour l'entretenir ? Pourquoi a-t-il été enseveli intact ? Ils n'ont touché à rien quand ils l'ont enterré. Ils réduisaient tous les autres temples en poussière pour construire par-dessus quelque chose de plus grand et de mieux. Pourquoi était-il si révéré qu'il devait être momifié en étant enterré ? Et surtout, qu'y a-t-il à l'intérieur ? Qu'est-ce que ça cache ? Voilà ce que nous espérons que Ricardo va découvrir. Mais la saison des pluies arrive sur Copan et empêche toute nouvelle découverte. Les archéologues retournent chez eux et les fouilles sont provisoirement suspendues. Quelques six mois plus tard, la pluie cesse et le ciel s'éclaircit. Les fouilles du temple 16 peuvent enfin reprendre. Pendant six mois encore, les ouvriers continuent à dégager Rosalilla. Et juste avant le retour des pluies, le temple mystérieux offre une surprise aux archéologues. Dans une cachette, près d'une porte, à Gorsia trouve quelque chose qui fut enterré là il y a 1300 ans. C'est un genre de noir. Oh, man. Ça ne fit pas. C'est trop fort. Vous ne croyez pas que les hauts sont sur ces choses. Regarde cette forme. Quel art. Ce n'est pas seulement quelques pierres qu'ils ont jetées là. C'est une formidable œuvre d'art. Ils ont découvert un ensemble de lames taillées dans un matériau sacré entre tous, le silex, ou pierre à feu. Elles étaient probablement utilisées lors de certaines cérémonies et doivent représenter des ancêtres royaux ou des victimes sacrificielles. On ignore le temps qu'il fallait pour créer ces lames délicatement ouvragées car personne de nos jours ne serait capable d'en tailler de semblables. En tout, on trouva neuf de ces silex sur le site de Rosalila, correspondant peut-être aux neuf mayas, seigneurs de la nuit. C'était là depuis 1300 ans. C'est incroyable. C'est une œuvre d'art superbe. Quelle finesse, quel travail, c'est inouï. Je me sens incroyablement privilégié. On est pris dans le feu de l'action. On tâche de ne pas oublier de prendre des photos et des mesures. Mais parfois, on oublie de réfléchir. On oublie que ce sont des êtres humains qui ont fait ces choses il y a très longtemps et qu'à ce moment-là, c'était très important pour eux. ça me touche beaucoup, oui, vraiment. C'est un sentiment particulier. Ça n'arrive pas tous les jours. Il est probable que les silex découverts par Agourcia furent placés là au cours du 7e siècle, alors que l'époque classique de la civilisation maya était à son apogée. De nombreux royaumes maya connurent une floraison de nouveaux édifices. Certaines villes furent même reliées entre elles par des routes qui favorisèrent leurs échanges commerciaux. copains étaient situés sur la frontière sud. Mais certains événements survenus au nord allaient finir par secouer le monde maya tout entier. Tikal était une des plus grandes cités maya, un centre urbain florissant qui faisait l'envie de ses voisins. Les rois de Tikal ne pouvaient sans doute pas concevoir qu'un autre royaume pût les menacer. Mais au printemps de l'année 562, Caracol assiégea Tikal qui fut vaincu. Un tel bouleversement s'ensuivit dans Tikal que les membres de la famille royale émigrèrent dans la jungle et fondèrent leur propre cité. Aujourd'hui, ce lieu est occupé par un camp de base de recherche. La jungle a récupéré ce qui fut autrefois la grande ville de Dospilas. Les efforts pour reconstituer les sorts spectaculaires de cette cité sont dirigés par Arthur Desmarestes. Ce qu'il a appris modifie la vision que nous avons des mayas. Il y a 40 ou 50 ans, nous nous représentions les mayas comme une société pacifique et théocratique dont les rois érudits étudiaient les mouvements des planètes et vivaient en quelque sorte dans leur propre univers. Aujourd'hui, grâce aux récents déchiffrages de hiéroglyphes et aux fouilles comme celle-ci qui ont trouvé des fortifications, nous savons que les mayas étaient un peuple très violent, un des peuples les plus belliqueux du Nouveau Monde, perpétuellement en guerre pour des questions de succession dynastique et d'ambition terrestre. En 1990, l'équipe de Desmarestes découvrit une preuve concrète susceptible d'étayer ses vues. C'est un grand texte hiéroglyphique parfaitement conservé qui parle d'une série de guerres, de batailles, de conquêtes auxquelles sont mêlées des cités importantes comme Tikal ou Dospilas, luttant les unes contre les autres. Les victoires y sont consignées. C'est une source de renseignements formidables dont la traduction, je crois, va changer le regard que nous portons sur cette période critique de l'histoire maya. Les épigraphistes, David Stuart et Steve Houston, sont sollicités pour déchiffrer le texte. Ils découvrent qu'il y est question du vassal d'un seigneur, probablement Kalakmul, et de la concurrence entre cette ville et Tikal. Le texte fait également référence à Bonampak, à Tonina et à un mystérieux événement guerrier. Enfin, ils reconnaissent un hôtel sacré, un escalier, une pyramide et le glyphe d'un crâne qui représenterait le nom du dirigeant de Tikal. A l'origine, il semble que la guerre chez les mayas était ritualisée jusqu'à un certain point. Elle était vouée à des causes religieuses. Les hommes arboraient des équipements bizarres, des costumes archaïques avec des lances du paléolithique. Ils se rencontraient quelque part et se battaient. L'un d'entre eux était capturé, ramené au camp et sacrifié. Ce que les hiéroglyphes de cet escalier semblent confirmer, c'est qu'au 8e siècle avant notre ère, des guerres ritualisées ouvraient parfois la voie à des campagnes d'expansion. Les rois de Dospilas attaquaient des villes situées le long du Rio Passione et prenaient ainsi le contrôle d'une voie commerciale vitale. Il se ressemble Il y a eu probablement un changement dans la conception de la guerre qui conduisit à une intensification des guerres de conquête pour absorber le territoire des autres. Pour une raison ou pour une autre, ils en ont perdu le contrôle et une sorte de course aux armements a commencé. Attaquer des centres urbains est devenu acceptable comme attaquer des populations, brûler des temples et tout ce genre de choses. Cette nouvelle vague d'hostilité a dû finir par atteindre également Caracol. Les 8e et 9e siècles à Caracol comme dans toute la zone maya furent des époques de profonds bouleversements et de nombreuses guerres. Jusque là, Caracol avait été souvent victorieuse. Ce que nous pensons c'est qu'à cette époque il ne s'agit pas seulement de vaincre une civilisation voisine et de l'importer dans son royaume mais de faire beaucoup de prisonniers pour les immoler. Je crois que les gens avaient vraiment très peur. Imaginez-vous dans une ville maya. Vous êtes en pleine guerre et vous vous dites « Bon, je vais être capturé et on va m'envoyer travailler pendant peut-être trois mois par an dans ce pays étranger, là-bas. Mais au lieu de ça il y a une armée en maraude qui arrive qui rassemble tous les hommes et plutôt que de les mettre au pas et de les envoyer travailler dans les champs leur coupent la tête la plantent sur un pieu et font d'immenses plateformes de crânes. Vous seriez pris de panique et ça suffirait pour que vous pensiez « Mon Dieu, fichons le camp d'ici. » Même Dospilas dut finalement affronter la panique. Sur le grand escalier hiéroglyphique gisent les ruines d'une palanque érigée à la hâte. Sur le plan archéologique, ce mur défensif est une des choses les plus importantes et les plus passionnantes que nous ayons trouvées ici. Une des raisons pour lesquelles cette ligne de maçonnerie est si nette, si bien conservée, c'est qu'elle est faite de blocs soigneusement taillés qui furent rapportés. C'étaient les pierres de parment des palais qui vous entourent. Elles ont été littéralement arrachées à ces édifices royaux et roulées contre l'escalier hiéroglyphique pour bâtir ce système défensif désespéré. L'image de la cité pendant ces jours d'agonie commence à se préciser. Dans un effort effréné pour se protéger des envahisseurs, les citoyens de Dos Pilas érigèrent deux murs défensifs autour du centre de la ville où ils se réfugièrent. Voici des plateformes bases d'habitation qui soutenaient des petites cabanes occupant la place centrale cérémonielle ici à Dos Pilas à l'époque du siège et de l'effondrement. Cela montre que pendant les ultimes instants de ce grand royaume, le désespoir était si profond et la déchéance si complète que toute la population vivait sur la place cérémonielle au pied des temples imposants et des arrogants monuments royaux. C'est comme si toute une population vivait serrée sur la pelouse de la Maison Blanche tâchant de survivre à l'effondrement imminent de la civilisation américaine. C'est ce que vous avez là à cette époque précise. Pendant ce temps, Copan se débattait avec des problèmes d'un autre ordre. Lorsqu'un de ses dirigeants les plus puissants fut capturé et décapité, la foi du peuple en la divine autorité des rois chancela. En même temps, la population continuait à croître dans la vallée de Copan. Au fond, les habitants de Copan furent les victimes de leur propre réussite. À mesure que cette ville grandissait, devenait plus palpitante et plus attrayante, toute cette plaine alluviale, belle et fertile, finit par se couvrir d'habitations et on peut dire qu'ils se coupèrent eux-mêmes de leur propre source de subsistance. Avec le temps, toute la forêt fut détruite, ce qui permit à l'érosion d'attaquer la vallée de fond en comble. Il en résulta une diminution des chutes de pluie et les gens n'eurent bientôt plus de quoi vivre. Nous sommes maintenant au milieu du 8e siècle. Dans tout le sud du monde maya, le pouvoir des rois décline. La famine et la maladie sont le lot commun. La population commence à quitter les villes. En Europe, le Haut Moyen-Âge tire à sa fin. Ici, dans la jungle, il ne fait que commencer. Lentement, une à une, les grandes cités du sud sont abandonnées. En 761, le roi de Dospila s'est capturé et exécuté. À partir de là, on ne trouve plus d'inscriptions hiéroglyphiques. La dernière date écrite à Palenque est 799. Vingt ans plus tard, Copane devient muette. Les inscriptions de Caracol s'arrêtent en 859. À Tikal, la dernière date est gravée en 879. La grande civilisation maya classique touche à sa fin. Je crois qu'une des choses qui frappe le plus la conscience des gens au sujet des mayas, c'est de voir cette culture sophistiquée avec ses monuments, son architecture, sa science, son système d'écriture, recouverte et détruite par la jungle dans une zone abandonnée aujourd'hui. Je pense que cette vision provoque un choc immédiat. Elle nous rappelle que nous sommes faillibles, que la civilisation est un phénomène complexe, qu'on peut tout gâcher et que les conséquences peuvent être catastrophiques. Pourtant, si la civilisation maya classique a disparu, le peuple maya, lui, est encore vivant. Depuis 3000 ans, il a survécu aux ambitions de ses propres rois, comme à celles des conquérants étrangers. Mais aujourd'hui, une fois de plus, il est agressé. Au Guatemala, durant les trois dernières décennies, les mayas ont été engagés dans une guerre civile à laquelle ils ne comprennent pratiquement rien. Au cours de cette période, 100 000 mayas ont été tués et 40 000 ont disparu. on ne compte plus les veuves et les orphelins. Avec courage et résignation, ils continuent à vivre, à tisser leurs huit piles, à cultiver leur maïs. Je crois que les mayas d'aujourd'hui sont très fidèles aux traditions de l'époque classique. ce qu'ils ont perdu, c'est cette couche, cette cuirasse de noblesse qu'ils ont rejetée eux-mêmes, en fait. Ce sont eux qui ont dit à leur roi, bon, ça suffit, vous êtes congédiés. Et ils ont continué à vivre leur vie. Je n'aime pas qu'on parle de l'effondrement des mayas parce qu'ils ne se sont jamais effondrés. Ils ont évolué. Ils sont passés par des temps difficiles, des temps faciles, des temps difficiles, mais ils sont toujours avec nous. Ils sont toujours fidèles à leurs coutumes, à leur forme d'organisation sociale. Et c'est passionnant d'observer combien l'ancien mode de vie des mayas est toujours vivace. Ce que nous cherchons, ce que nous exhumons, c'est un épisode de notre histoire. Et les hommes qui ont vécu ici sont parmi les plus grands que nous ayons eu. Nous connaissons de mieux en mieux la vie de ce peuple, mieux que je ne l'aurais jamais cru possible. Si quelqu'un m'avait dit lorsque j'étais étudiant qu'un jour nous saurions tout ce que nous savons aujourd'hui sur les mayas de Copan, j'aurais refusé de le croire. Ce qui se passe en ce moment, c'est que ceux qui ont conçu ces villes, des gens comme Yashpak ou l'oiseau jaguar ou Bakal, sont en train de retrouver leur voix. Ils deviennent réels en nous parlant à nous, gens du XXe siècle, de ceux qui ont bâti cette cité, de leur motivation, de leur sentiment, de leur conception du monde. Ils sortent enfin de leur anonymat. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ... 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